Merci de nous accorder cette émission spéciale durant laquelle on va bien sûr aborder toutes les questions internationales d'actualité. On commence avec des questions d'actualité. Le 27e sommet de l'UOA qui s'est tenu à Kigali. Plusieurs questions stratégiques comme la stabilité du continent, la lutte contre le terrorisme. Il y a d'autres questions que nous allons aborder durant cette émission spéciale. Mais d'abord cette double distinction octroyée à l'Algérie pour le développement social. Le second concerne une sorte de reconnaissance pour la performance en matière de promotion du rôle de la femme dans le développement. C'est important le leadership de l'Algérie consacré aujourd'hui. Monsieur Messahel, à la faveur de ces deux importants prix et distinctions qu'a octroyé à l'Algérie par l'Union africaine ? Absolument. En fait, ça a été un grand événement. D'autant que, comme vous le savez, l'Afrique a décidé en 2010 de lancer une décennie sur les droits de l'homme et particulièrement des droits de la femme. Et cette année, la thématique de ce sommet, donc de ce 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement, était consacrée aux droits de la femme, aux droits de l'homme, en particulier aux droits de la femme. Et il y a eu des distinctions. Trois pays ont été primés, donc l'Algérie, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Il y a eu trois prix. L'un consacré aux questions liées à la promotion des droits sociaux de la femme, c'est le prix qu'a reçu l'Algérie. Le deuxième prix, c'était le prix consacré aux droits politiques de la femme, c'est le Rwanda. Et le troisième prix, aux droits économiques de la femme, c'est l'Afrique du Sud. Mais l'Algérie s'est distinguée particulièrement par le prix des prix. Si vous voulez, c'est un prix qui est un prix global, qui touche à l'amélioration du bien-être de la femme en général. Pourquoi l'Algérie a reçu ce prix, cette distinction ? Parce que dans le travail qui a été fait par le panel indépendant, et qui ont donc consacré ces trois pays, l'Algérie était classée première, comme je l'ai dit, dans les trois catégories. Donc elle a eu ce prix spécial. Peut-être que je reviendrai sur la composition elle-même de ce panel. C'est un panel d'imminentes personnalités, composé d'experts du PNUD, d'experts de la Commission économique africaine, d'experts de la Banque africaine de développement, d'experts de la Banque mondiale également, d'experts venus de la société civile, et de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc c'est un panel d'experts d'imminentes personnalités, et qui, sur la base de critères universels, en fait cette classification, en fait de l'Algérie, le premier pays en matière de promotion, notamment des droits de la femme. Mais justement, M. Messahal, quand vous parlez des prix, des prix, distinction de la femme, la promotion et le rôle de la femme dans le développement économique aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, par rapport à la composition du panel, ils ont tenu compte un peu de certains paramètres objectifs, à savoir les derniers textes promulgués par l'Algérie pour la promotion des femmes, ou à certains indicateurs aussi chiffrés dans l'activité des femmes dans notre société aujourd'hui, dans le domaine économique ? Vous savez, c'est un panel, comme je disais, d'experts internationaux, donc rompu à ce genre d'exercice, et quand ils travaillent, ils travaillent sur des critères universels. Donc ils ont observé 54 pays pendant ces dernières années. Comme je le disais, la décennie, c'est de 2010 à 2020, et cette année, c'était le habit-parcours. Donc l'évaluation a été faite, ils ont observé l'Algérie et toutes les performances de l'Algérie dans ce domaine. Ce qui est à relever et à constater, et c'est l'hommage qui est rendu au président de la République, c'est que cette politique a été élargie, consolidée depuis une dizaine d'années. Donc ce sont ces performances qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Algérie se trouve parmi les premiers pays au monde. Et là, je reviendrai peut-être à certains chiffres, et les chiffres sont têtus. Vous savez, quand on parle de chiffres, les chiffres sont têtus. Si on prend par exemple dans le domaine de la santé, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans le domaine hospital universitaire, nous avons 50% du personnel et féminin. Dans le domaine des spécialistes en médecine, 62% c'est des femmes. Parmi les généralistes, il y en a 67%, parmi les résidents, il y a 62%, les paramédicaux est à 61%, et même le personnel global est à 62%. Ça, uniquement dans le domaine de la santé. Ça, c'est les chiffres qui parlent, et ça, c'est le constat qui est fait par ces experts. Nous prenons un autre domaine, celui de l'éducation. L'éducation, les performances, elles sont là. Si on compare même aux années, si vous voulez, aux années 70 jusqu'à aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les années 70, le nombre d'enseignants féminins était de 21,16%. Dans les années 94-93, il était de 43%. Dans les années 2004-2005, il était à 50,62%. Et aujourd'hui, il est à 68,28%. Je parle du personnel enseignant dans le domaine de l'éducation. Si on parle, hier, il y a eu la cérémonie de remise des prix au lauréat du baccalauréat. Cette année, parmi les 330 000 qui ont été reçus à Calauréat, donc plus de 62% sont des femmes. Quand on voit également le nombre de taux de réussite, donc le taux de réussite a été de 66,21%. Et le bac avec mention, les femmes, elles étaient à 67,51%. Si on prend un autre domaine, un domaine qui est celui de la justice, la justice, où on a plus de 43% de femmes magistrats. Et là, quand on parle de la justice, femmes magistrats, deux remarques. La première, c'est que nous sommes pratiquement en tête au niveau des pays africains. Et remarque aussi, en tête également dans le monde arabe. Une femme qui est en la justice, dans une des sociétés arabes, c'est assez exceptionnel. Et quand vous faites la comparaison avec de grands pays, vous voyez aux Etats-Unis ou ailleurs, nos chiffres, bien sûr, comparés à la population, et toutes, comment dirais-je, c'est assez relatifs, mais nous sommes quand même à 43,45%. Un autre chiffre qui est lui-même, parle de lui-même, et ça, donc, grâce à tout ce qui est venu comme réforme et comme amendement de la Constitution, c'est la place de la femme en politique, la place de la femme dans les institutions. Nous avons donc 146 femmes députées, donc nous sommes à 31,6%. C'est le deuxième chiffre après le Rwanda ou l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce panel a tenu compte de ses paramètres chiffrés aujourd'hui, des indicateurs qui sont aujourd'hui vérifiables et que vous avez mentionnés là tout de suite, ou alors aussi d'autres dispositions législatives ? Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous nous constatons, c'est qu'au niveau du continent africain, au niveau des instances internationales africaines, vous avez l'Algérie qui assure pratiquement, ou qui arrive pratiquement en tête du classement. Et vous avez par ailleurs certaines ONG internationales qui critiquent justement les avancées enregistrées en matière de développement des droits de l'homme, où on parle de recul. Comment vous considérez aujourd'hui cette question, M. Massahal ? Encore une fois, madame, je fais la distinction entre les ONG et entre des experts des panels d'éminentes personnalités. Quand je vous ai dit de quoi était composé ce panel, c'était des experts de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, du PNUD, du système des Nations Unies, de la société civile. Donc ce sont des panels de personnalités qui travaillent sur des textes et des chiffres. Et les chiffres, encore une fois, je vous le dis, sont têtus. Maintenant, et les faits parlent d'eux-mêmes. Quand on dit que la progression s'est faite de 70 dans le domaine de l'éducation, par exemple, on est passé de 27% à 68%, ça c'est des faits, c'est des constats. Donc je ne pense pas que quiconque peut remettre en cause des faits avérés et des chiffres qui sont là pour prouver. Et c'est une réalité. Vous, par exemple, dans le domaine de la communication, 51% du personnel, notamment dans la sphère journalistique, sont des femmes. Ça c'est une réalité, c'est un fait. Pour la radio ? Aucune ONG ne peut remettre en cause ces chiffres. Ça c'est des constats. Et je crois que le panel, c'est des gens qui ne font pas de cadeaux. Donc ils travaillent sur des faits, ils travaillent sur des chiffres et ils travaillent sur des textes. Mais avec justement cette reconnaissance, c'est important, c'est le leadership de l'Algérie qui est consacré aujourd'hui en matière de développement de la femme, M. Sahal ? C'est d'abord une politique qui a été menée. C'est une reconnaissance à une politique qui a été menée par M. le Président de la République depuis des années. Et il a placé, si vous voulez, la promotion de la femme parmi les priorités de l'Algérie. Aujourd'hui, quand on voit ces chiffres et quand on voit ces secteurs, qui sont des secteurs extrêmement importants, extrêmement sensibles... Également pour l'accès à la responsabilité ? Vous savez, dans les fondements, quand vous suivez des campagnes électorales un peu partout dans le monde, les gens mettent l'accent sur quatre grands secteurs. Celui de la santé, celui de l'éducation, celui de la communication, celui de la justice. Donc dans ces quatre secteurs, la femme, aujourd'hui, occupe une place extrêmement importante. Et quand on dit que ce sont des secteurs qui font le pays, qui font la société, qui font le développement, je pense que le fait d'être dans ce processus, on n'est pas loin aussi d'être dans un processus politique de prise de décision. Donc la femme, si vous voulez, j'avais lu une fois un commentaire fait par une grande revue américaine qui parlait de révolution silencieuse de la femme algérienne, en termes de prise de pouvoir dans un processus, où elle a, comment dirais-je, investi des secteurs aussi vitaux que ces quatre secteurs dont je viens de parler. La protection des femmes aussi contre toute forme de violence au niveau du continent, c'est une question aussi qui a été abordée lors de ce sommet, le 27e de Kigali, M. Sahal. Le sommet abordait la thématique dans son ensemble, la violence faite aux femmes, les femmes dans les conflits, les femmes dans le développement, les femmes et l'éducation, les femmes et la santé. Donc quand on parle de droit de la femme, on parle de droit de la femme dans ses aspects généraux. Et donc cette année, comme je viens de le dire, le sommet a consacré sa thématique aux droits de l'homme et en particulier aux droits de la femme. Alors pour cette deuxième partie, M. Abdelkader M. Sahal, je voudrais aborder avec vous aussi d'autres questions qui ont été soulevées lors de cette conférence, plutôt de ce sommet de l'Afrique, le 27e. On parle aussi du prix décerné à l'Algérie par rapport au développement social. Quand on parle de développement social, quels sont les indicateurs dont ils ont tenu compte aujourd'hui ? Par rapport à la croissance économique, par rapport à l'émergence du privé, par rapport au public, par rapport à notre dépendance qu'on veut rompre avec les hydrocarbures ? Par le développement social, c'est par rapport à toute la stratégie de l'État, du gouvernement, à toute la politique qui a été venée, comme je l'avais dit dans votre première partie, par le président de la République. Donc c'est la place, si vous voulez, de toutes les politiques menées par le gouvernement, par l'État algérien, dans la promotion des droits de l'Algérien. Quand on parle par exemple du développement économique et social, les performances dans le domaine de la santé, une santé gratuite, l'éradication de beaucoup de maladies, la médecine pour tous. Quand on parle de développement social, on parle de l'éducation, l'éducation pour tous. Quand on parle de la stratégie de développement social, nous parlons du logement. Logement, vous savez, si on parle du logement uniquement, en 1999, on avait un déficit de 3 millions de logements. Aujourd'hui, en 2016, ce déficit a été pratiquement dépassé. Nous avons réalisé plus de 2,8 millions de logements. Et surtout, il y a un autre phénomène qui a été souligné. Et d'ailleurs, le Premier ministre qui a représenté le président de la République, dans sa présentation, s'est longuement tardé sur justement les performances de l'Algérie en termes de développement social. Il avait mis l'accent sur toutes ces questions. Quand on parle d'Alger, la première capitale arabe et africaine où il n'y a plus de bidonville, donc il y a une, comment dirais-je, une éradication du bidonville, c'est tout cela le développement social. Alors par rapport justement, autre question à aborder, la représentativité de l'Afrique au niveau des instances internationales, notamment qui est revendiquée pour une plus grande représentativité au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie y tient également ? Absolument. Au même titre que les autres États ? Absolument. L'Algérie est membre de ce qu'on appelle du coup, c'est des 10 chefs d'État qui ont été chargés par leur père de promouvoir la position africaine en termes de réformes et de refondation du système des Nations Unies et plus particulièrement du Conseil de sécurité. Comme vous le savez, l'Afrique avait adopté au sommet de Cirque une décision, plutôt une position pour faire en sorte que l'Afrique ait droit à deux postes permanents, avec droit de veto, et à l'élargissement des postes non permanents, nous sommes à trois pour devenir à cinq. Donc ça, c'est une position commune. L'Algérie est derrière. Nous avons apporté une contribution et une participation à ce consensus, qu'on appelle le consensus d'Isoulouini, qui lui, donc, défend ou présente la position africaine par rapport aux négociations qui sont en cours au niveau des Nations Unies. Donc cette fois-ci, encore une fois, le comité des 10, en faisant son rapport au sommet, a réitéré la position de l'Afrique pour qu'elle soit beaucoup plus présente dans les négociations intergroupes, avec les autres groupes, les groupes de l'Amérique du Sud, les groupes de l'Asie, etc. pour faire en sorte que cette réforme du Conseil de sécurité se fasse et que l'Afrique retrouve sa place et puis que l'Afrique soit un continent qui est partie prenante aux prises de décisions, surtout sur les questions de paix et sécurité qui concernent le continent. Donc c'est une revendication fondée sur, comment dirais-je, un droit à une plus grande démocratisation du système de l'Asie-Uni et à une participation de l'Afrique au processus de prise de décision au niveau de ce système des Nations Unies, particulièrement au niveau du Conseil de sécurité ? Alors la position de l'Afrique est réitérée, mais est-ce que l'Afrique sera entendue ? Monsieur Messahal ? Eh bien nous sommes dans un processus de négociation qui peut durer. Vous savez, la réforme du système des Nations Unies de prix de la création de l'ONU, dès la première année on a parlé de réforme, bon ça avance, ça avance difficilement, mais quand même l'Afrique tient à ses revendications, l'Afrique négocie avec les autres groupes et l'Afrique espère qu'elles soient entendues. Mais est-ce qu'on peut considérer que le Conseil de sécurité est sous l'emprise des pays les plus forts aujourd'hui ? Qui ont les droits de veto ? Justement, les droits de veto sont nés dans un contexte de sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le monde a énormément changé, le monde a évolué, les centres d'intérêt se déplacent, les enjeux sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, donc le système des Nations Unies doit se réformer, et c'est dans ce cas que l'Afrique est parmi les leaders en matière de revendications d'une plus grande démocratisation du système des Nations Unies, c'est pourquoi elle défend cette position. Alors, autre question abordée, c'est la stabilité du continent et bien sûr la lutte contre le terrorisme. Sur la question sécuritaire, vous avez effectué durant ce mois deux importants déplacements, le premier en Italie, le second en Russie. Est-ce que la lutte contre le terrorisme a focalisé l'essentiel des entretiens que vous avez eus avec vos homologues des deux pays, la Russie et l'Italie ? Bien, vous savez, l'Algérie, si vous voulez, l'une des questions qui est, comment dirais-je, un vecteur essentiel de notre diplomatie et de notre action à l'extérieur, c'est la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, il y a une menace sur l'humanité tout entière, donc il y a une riposte globale. Et l'Algérie, de par l'expérience qu'elle a vécue, est en train d'apporter cette expérience, elle essaie de la partager avec d'autres pays et l'Algérie est très sollicitée. Vous avez parlé de mécanismes que nous avons dès les dernières visites à Rome et à Moscou, ces deux dernières visites rentrent dans le cadre de ces mécanismes que nous avons mis en place et ces mécanismes sont des mécanismes de concertation sur le plan sécuritaire ou le plan stratégique. Mais nous avons d'autres mécanismes pendant le mois de ramadan, on a eu déjà, si vous voulez, la rencontre avec nos partenaires américains, un peu avant, nous avons la rencontre avec nos partenaires français. Nous avons donc eu une autre réunion avec nos partenaires britanniques. Donc, nous avons, si vous voulez, des mécanismes de concertation, de coordination, d'échange d'informations, d'échange de vues et d'actions avec de grands pays sur cette question. Mais sur la question de la situation en Libye et le dialogue interlibyien, des avancées aujourd'hui, observez, M. Messahal. Eh bien, les avancées, ces deux derniers jours, il y a eu à Tunis une réunion du dialogue politique pour essayer de faire avancer un peu les choses. Ce qu'il faut dire, c'est que les choses avancent, c'est vrai, mais elles avancent lentement. Mais il y a des acquis qui sont là, qui sont irréversibles. Le premier acquis, c'est d'abord, il y a un accord politique qui a été signé par toutes les parties prenantes libyennes le 17 décembre. Ça, c'est un acquis. Le deuxième acquis, c'est qu'il y a eu la mise en place d'un conseil présidentiel et d'un gouvernement de la Union nationale. Ça, c'est un deuxième acquis. Le troisième acquis, si vous voulez, c'est que ce gouvernement de la Union nationale agit à partir de Tripoli. Et puis nous sommes, si vous voulez, la Libye fait face à de nombreux défis. Le défi de la lutte antiterroriste, comme vous le savez, il y a des combats qui se déroulent jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs régions parce que ce pays, il y a une présence de Daesh, une présence de Raïda, une présence d'Akmi et d'autres groupes, y compris le crime organisé. Donc, aujourd'hui, il y a une nécessité d'accompagner ce gouvernement, d'abord aux Libyens, de régler définitivement les malentendus qui existent entre les uns et les autres, mais d'aller de l'avant afin que la priorité des priorités soit relever les défis économiques auxquels est confronté ce pays, mais également les défis sécuritaires auxquels est confronté ce pays. Mais ce pays présentit toujours un risque pour la sous-région, M. Mishahal, par rapport à la situation sécuritaire. Le risque du fait de l'instabilité dans ce pays, du fait de la présence terroriste dans ce pays, c'est vrai, c'est une menace pour les pays de la région. D'ailleurs, nous avons mis en place des mécanismes régionaux. Comme vous le savez, nous avons des pays de voisinage qui sont très actifs. Nous avons une coordination qui se fait avec le système des Nations Unies, avec d'autres partenaires, et la menace, la menace, elle est là. Donc, elle existe et à travers cette coordination qui se fait, y compris avec d'autres partenaires hors région, vous avez signalé la Russie, l'Italie, la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, donc l'Allemagne, avec ses partenaires, nous condonnons et nous faisons en sorte que devant cette menace globale, qu'il y ait une riposte globale. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ce qui se produit dans les autres pays du monde où ils sont victimes aujourd'hui d'attaques terroristes, c'est la conséquence d'une attaque sur la Libye que l'Algérie avait bien sûr mise en garde les Etats qui voulaient lancer cette offensive ? Vous savez, en fait... C'est une des conséquences ? Non, non, il y a une situation, elle est ce qu'elle est, elle est née, nous, l'Algérie avait mis en garde contre l'intervention dès 2011, que l'intervention allait avoir des conséquences non seulement sur la Libye elle-même, mais sur la sous-région. Personne ne nous a écouté à l'époque, mais aujourd'hui, tout le monde nous dit que vous aviez raison. Bon, on a raison ou on a tort, le problème n'est pas là. Le problème, c'est aujourd'hui comment faire face à cette situation. Parce que les conséquences, si vous voulez, d'un chaos ou les conséquences de la faiblesse de l'État en Libye font que le terrorisme peut se renforcer, il aura des répercussions, il y a des jonctions qui se font avec le terrorisme dans le Sahel, avec des groupes terroristes au Sahel, avec le Boko Haram, et puis il y a des espaces qui sont occupés, donc ça, ça constitue une réelle menace pour les pays de la région. Un grand financement aussi de ces organisations internationales, plutôt terroristes. Comment ? Le financement aussi de ces organisations terroristes ? Sur le financement, vous savez, nous avons lancé, nous, une idée, nous avons fait une proposition, elle est à l'état de maturation au niveau de l'Union africaine et au niveau des Nations Unies. Nous voulons donc négocier un protocole additionnel à la convention de 1979 sur le financement du terrorisme, et cette convention, comme je le disais, viendrait, donc si vous voulez, interdire et puis à bannir tout ce qui est financement occulte ou visible ou invisible du terrorisme. Vous savez, le terrorisme se finance par le paiement des rançons, il se finance par l'exploitation de certaines richesses, c'est le cas en Irak, où il se finance également par des... Par la vente du pétrole aussi en Irak ? Oui, également par des financements occultes. Donc nous voulons faire une réunion au niveau d'Alger d'Experts Africa qui, cette réunion, dégagera une position là aussi commune et avec ça, nous irons au Nations Unies pour essayer de négocier, si vous voulez, ce protocole additionnel à la convention. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a quantifié aujourd'hui les financements occultes de ces groupes terroristes ? Certains considèrent que leurs dispositions financières sont équivalentes à 8 États, si on s'en réfère à certains experts. Enfin, vous savez, je ne sais pas un chiffre exact, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou faux, mais il est vrai que le terrorisme n'existe que parce qu'il y a un financement. Donc, tarir ces sources de financement est l'une des manières de l'éradiquer. Donc, ça devient priorité le financement du terrorisme ou le tarissement de ces sources de financement devient priorité pour la communauté internationale. Alors, justement, pour faire face à cette situation, vous parlez d'une riposte globale à Alger. Se tiendra une conférence sur la déradicalisation le 7 et 8 septembre prochain ? Non, nous avons déjà fait une série de réunions. Vous savez que l'Algérie a une expérience à partager. On a déjà fait ou tenu une réunion déjà en juillet de l'année dernière sur la déradicalisation, comment l'Algérie est arrivée, si vous voulez, à travers toutes des dispositions, des dispositifs, des lois, des politiques qui ont été menées à déradicaliser, réabiliter l'islam traditionnel, le rôle de la mosquée, la formation de l'imam, dans l'éducation également, comment faire une école citoyenne, le rôle de la presse, des médias dans la déradicalisation. Donc, nous sommes devenus quand même une expérience que tout le monde veut partager avec nous. Alors, à ce propos, nous avons tenu ces derniers temps une conférence qui a été consacrée au rôle de la cybercriminalité ou la cybersécurité. comme vous le savez, les réseaux sociaux sont utilisés par les groupes terroristes à des fins de mobilisation et de propagande. Donc, comment essayer de faire en sorte que ces réseaux soient mieux maîtrisés ? Et nous avons proposé une charte internationale justement pour encadrer ces réseaux pour que ces réseaux ne soient plus au service du terrorisme ou de sa propagande. Nous faisons une réunion donc en septembre mais celle-là elle est consacrée à la thématique de la démocratie dans la déradicalisation parce que très souvent les gens pensent que la démocratie quand on opte pour la démocratie c'est une coquetterie ou un choix de mode. Non, la démocratie est l'un des facteurs essentiels dans la déradicalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire démocratie c'est accepter l'opinion des autres quand vous êtes dans un dans une comment dirais-je dans une logique de radicalisation c'est le discours de l'exclusion exclusif c'est mon discours et c'est mon discours et le seul qui passe donc la démocratie elle peut apporter sa contribution. Donc cette réunion d'Alger est une réunion importante et après cela donc rapport sera fait au forum global des Nations Unies qui doit se tenir en septembre contre le terrorisme. Quand vous parlez de démocratie déradicalisation ça touche également cette montée d'islamophobie c'est-à-dire une radicalisation par ailleurs aussi qui se fait à l'égard des musulmans. Absolument nous quand on a fait des recommandations en fait une dizaine de recommandations comment déradicaliser et bien parmi j'ai dit parmi il n'y a pas que le discours religieux il y a également l'islamophobie il y a également donc la discrimination raciale et la montée de l'islamophobie fait en sorte qu'elle fait balancer beaucoup de gens dans la radicalisation L'image des musulmans qui est ternie aujourd'hui est liée au terrorisme Donc effectivement là d'ailleurs dans tous nos rencontres vous avez parlé tout à l'heure de nos rencontres avec nos partenaires occidentaux nous disons que l'islamophobie est un facteur de radicalisation Est-ce que vous avez exprimé des craintes à cet égard ? Nous l'avons dit nous disons toujours je dis dans le manuel que nous avons rendu public j'ai dit qu'on a parlé du rôle de la mosquée on parle de l'éducation de la justice mais on parle également de ces aspects qui sont l'islamophobie fait partie un peu des ingrédients de la radicalisation c'est clair Alors autre question aussi d'actualité comment vous évaluez aujourd'hui la visite récente de l'envoyé spécial du roi du Maroc avec ses deux émissaires à Alger est-ce qu'on peut parler par rapport à cette visite d'un rapprochement entre Alger et Rabat M. Messahal ? L'envoyé spécial était porteur d'un message du roi du Maroc au président de la République ce message a trait aux relations bilatérales il a trait un peu à la situation dans la région ce sont des pratiques qui se font entre pays Mais il a été question aussi d'autres questions qui ont été abordées ou alors c'est aujourd'hui une coopération qui ne s'est jamais rompue ? En fait quand on se retrouve il y a toujours des thématiques qui sont à l'heure du jour de ce genre de rencontres il y a les situations dans la région il y a les questions liées à la migration il y a beaucoup de ça fait partie un peu si vous voulez des thématiques traditionnelles dans ce genre de rencontres Mais certains cas parlent par rapport à cette rencontre d'un retour éventuel du Maroc au niveau de l'Union africaine Quelle rencontre ? Par rapport à l'envoi de ces deux émissaires il y a eu des rencontres avec les hauts responsables algériens pour éventuellement soutenir le Maroc pour son retour au niveau de l'Union africaine La question du retour du Maroc d'abord on ne parle pas de retour il faut clarifier les choses vous savez madame il y a eu l'OUA il y a l'Union africaine l'Union africaine est une organisation qui est née à ses règles à ses critères donc il y a l'adhésion d'un état il n'y a pas retour il y a adhésion donc quand on adhère à une organisation on doit adhérer en partant de ces principes qui font cette organisation de ce qui font les fondamentaux et les fondements de cette organisation donc tout état africain et ça c'est l'acte constitutif de l'Africain qui le disent peut demander son adhésion mais son adhésion se fait selon des critères bien établis par l'action constitutif lui-même alors justement à la fin de l'année va se tenir un grand forum économique qui va concerner le continent africain l'Algérie aujourd'hui avec sa coopération qu'elle veut s'est développée elle se tourne aujourd'hui vers le sud non d'abord je voudrais le 4, le 5 et le 6 je voudrais peut-être poursuivre un peu sur cette question d'adhésion ou de non-adhésion vous savez l'action constitutif est très claire dans son article 29 il pose les conditions de l'adhésion et l'action 29 est très claire un pays doit s'il souhaite adhérer à la comment dirais-je à l'Union africaine doit faire une demande et cette demande doit être remise notifiée au président de la commission lequel président de la commission la distribue à tous les états membres et si cette demande requiert enfin reçoit comment dirais-je l'accord de 28 pays qui est la majorité simple ce pays s'est admis mais ce pays ne peut pas demander son adhésion si vous voulez avec des conditions les conditions on en parle aujourd'hui certains disent la suspension de la rase à aucun moment la constitution ne parle de cela vous voulez rentrer vous rentrez mais sans conditions il n'y a pas de conditions ni de gel ni de retrait ni de suspension et la suspension elle se fait dans un seul cas c'est lorsqu'il y a un changement dans un pays anticonditionnel alors autre question qui est d'actualité que l'agirie est en train d'organiser c'est le forum économique africain qui va se tenir à la fin de l'année est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de donner sur le plan économique plus d'importance aujourd'hui à ce continent auquel on a tourné pratiquement le dos puisque nos échanges n'excédaient pas les deux à voir 4% effectivement l'Algérie d'abord géographiquement elle est en Afrique l'Afrique est un continent en pleine expansion en plein essor l'Afrique est un continent émergent l'Afrique a un potentiel fabuleux extraordinaire donc il est important que l'Algérie soit présente sur le plan économique nous sommes très présents sur le plan politique mais sur le plan économique il faut que nous soyons aujourd'hui donc il faut que les conditions soient réunies et il me semble qu'aujourd'hui les conditions le sont pour deux raisons majeures d'abord la première c'est pour faire du commerce il faut des infrastructures aujourd'hui grâce aux trans-sahariens et nous espérons d'ici la fin de 2017 la jonction sera faite entre l'Algérie et l'Afrique de l'Ouest à travers le trans-saharien et ça c'est un élément un vecteur extrêmement important pour le comment dirais-je pour le le commerce et ensuite aujourd'hui le secteur privé public algérien donc a de l'ambition pour exporter et pour investir alors il y a ce forum qui doit se tenir c'est un programme important qui permettra le 4-5 décembre 4-5 décembre aux hommes d'affaires de se rencontrer voir quelles sont les possibilités pour nous africains d'échanger c'est vrai le commerce entre Africa est très très pratiquement inexistant il est à quelques 3-4% maximum alors qu'il y a un potentiel d'échanger Africa et de consommer Africa et je crois que cette possibilité existe la deuxième idée on en a discuté au cours de ce sommet c'est cette zone africaine de libre-échange qui va permettre justement les échanges entre les pays africains en principe cette zone africaine de libre-échange se mettra en place à partir de 2017 2017 va coïncider également avec la jonction trans-saharien je crois que là il y a des opportunités que nos hommes d'affaires ont bien saisi et ce forum qui est un forum extrêmement important donnera si vous voulez une nouvelle comment dirais-je orientation à l'exploitation algérienne mais avec des représentativités de certaines institutions comme les banques au niveau du continent africain pour ne pas transiter par d'autres banques étrangères pour le transfert par exemple de l'argent représentativité est-ce qu'il est question de créer des banques à l'extérieur de l'Algérie pour bien sûr que ce commerce soit beaucoup oui au niveau africain vous posez la question au ministre des finances mais je crois qu'il y a des mécanismes qui existent en matière de transaction il y a des transactions qui se font il y a des Algériens même secteur privé qui vendent et qui achètent à partir de l'Afrique et les transferts se font de la manière la plus régulière merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo